Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et on s'était laissé, on venait de clean un camp de bandits et les arènes, bien sûr, oui, les arènes, ça m'était sorti de la tête, mais non, non, on a fait les arènes quand même. Gladiateur, préservation, on n'est plus qu'à 3 points de finir, puissance et gloire. Elious Trésor. Ok, vers la ville, on y repassera. Donc là, moi je ferais bien la meute, la meute fantôme, comme ça c'est fait. Et je récupérerais bien un... Je récupérerais bien quoi ? Un loup. Pour aller sentir en ville. Pour moi, la meute fantôme, il est 17h, ok, donc on devrait pouvoir la voir. Pour moi, elle va être par là, la meute fantôme. Pour moi, elle est là, la meute fantôme. Pourquoi il y a un alcoolique là ? Eh bien, symbole de bière sur le groupe à droite. On va vérifier, mais il me semble bien avoir vu un symbole de bière. Et c'est ça, pourquoi il y a un groupe d'alcooliques là ? On reviendra. Oh bah c'est où ? Non, c'est pas celle-là de mode fantôme ? Ça aurait été trop simple. Ça m'aurait arrangé. Elle est loin. C'est celle-là du coup. Il faut se dépêcher, la nuit va... Non ! Oh bah non ! Oh bah non ! Oh bah non ! Bon, on va dormir. On va dormir, on va se manger ça. Voilà, ça sera toujours ça de pris. On va se manger les trois poissons là, comme ça, ça fait ça de virer de l'inventaire aussi. Ok, mais il n'est que 14h. Toi, t'as plus rien. T'inquiète, t'as de la mode fantôme dans pas longtemps. Pourquoi j'étais en train d'attendre les points du compendium ? Ça et ça... Beauf ! À la rigueur, si, recruter qui on veut, ça peut être bien. Volonté, pas intéressant. Ça non. Les relations s'améliorent plus vite. Cueillette. Ouais, non, il n'y a rien qui me botte. Enforge. Oui, c'est vrai qu'en forge, j'ai toujours les gros renforts à apprendre. Oui, et puis là, j'ai beaucoup trop de trucs à apprendre en alchimie. On va prendre le renfort du buff colossal. Bam. Garde armure, ça c'est bien. Il faut qu'on attende que le temps y passe. On va aller au campement. On va utiliser ça. On pourrait aller chercher un animal. Ça marche un cochon. On va prendre un cochon, ça marchera pour renifler le truc en ville. On les a pris en embuscade. On les a pris en embuscade. Du coup, j'aimerais bien envoyer un petit groupe d'embusqués là-bas. Donovan. Donovan et Linnor, vous arrivez là, par derrière, comme ça. Là, on met Sylvain et Willow. Moi, de l'autre côté. On met deux archers ici. Une petite Ledna là. Là, voilà. C'est bien ça. Et alors là, Donovan, il fait tutut. Voilà. Puis, il vient quelque part par là. Il fait bam. Oh, c'était joli. Bah ouais, ils sont tous en fureur en même temps. Ah oui, mais faut que j'en capture un. Tu vois, moi, je suis en train de tout massacrer dans le tas là. Mais faut que j'en capture un, c'est vrai. Faudrait pas oublier ce détail. Il faudrait que j'en capture un. Moi, c'était nul. Ah, quand ça crit pas l'archer, c'est dommage. J'espère tellement que la nouvelle classe, c'est une classe à distance, genre arbalétrier. J'aimerais bien qu'il y ait plus de classe à distance dans ce jeu. Euh... Bon, là, c'est engagé. Là, c'est engagé. On va peut-être envoyer Elinor. Il a eu une hache. Une hache rouillée. Hmm. Petite hache rouillée. Et du coup, tu t'es pas engagé, donc t'as pas généré de points Elinor. Dommage. Parfait. Lui, il va être engagé contre moi. Il va être capturable très facilement. D'ailleurs, je vais jouer tout de suite. Comme ça, on va le faire. Ouais, alors faut pas que je le tue. C'est pas mal, là. Pas mal. 72 PEV. Ouais. Là, ça suffira. On va générer un petit point. Est-ce qu'on le capturerait pas tout de suite comme ça, c'est fait ? On en parle plus. Voilà. Ça me semble bien. Et Eddy, oui, tant pis, tu généreras pas de points mais tu t'avances parce que tu gagnes une riposte. Comme ça, s'il y en a un qui vient t'embêter, tu lui ripostes dans la tronche. Ça me semble être une bonne idée. Ils sont tous bien paqués, là, pour le prochain tour de Donovan. Donc, vous, ça veut dire que vous pouvez finir en jambon. Ouais, il commence quand même à prendre un peu cher, là-bas. Sylvain, tu peux achever le tien, non ? Oh, Sylvain. Et que j'allais pas redéplacer les techniques de tout le monde. Voilà. Il faut qu'on serve un peu plus des actions contextuelles qui sont totalement bonus. On a Ledna. Ledna, c'est une contre-attaque gratos. Donc, Ledna, tu vas te mettre en plein milieu. Vraiment en mode tapez-moi. Pauvre Donovan. Oh, bah celui-là, il y passe. Parfait. Il reste la laie, là, qui a pas joué. 254 ? Sur un critique, sur un malentendu. Voilà. Et il faut qu'on vienne libérer des livrés de Donovan. Voilà. Oh, tu vas même venir m'achever celui-ci. Ah bah non, t'as pas de... Bah non, on a plus de points, pardon. Tu peux en générer un si tu te mets là. Bon. Là, il s'agirait de faire ça comme il faut. Voilà. Voilà. Ah, plus de points. Parfait. Euh... Non, parce que tu fais pas de points. Petit point, là ? Eh non, pas de points. Ah, c'est dommage. Slazzy va mourir saignement plus poison, il va mourir. Voilà. Ça, c'est fait. On a bien capturé celui qu'il nous faut. On répare et on va attendre parce qu'il va être l'heure de la mode fantôme. On peut peut-être les choper en discret. Tu veux pas passer en mode discret, là ? En embuscade, là ? Ah, on les a pas eus en embuscade. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai un peu peur que le cauchemar apparaisse là-bas. Ah, vous êtes onze. J'en vois pas onze, là. Ouais, quatre, cinq. Donc, potentiellement, il y en a plein là-bas. Ok, on va assurer le coup. On va faire ça. Et puis, tant pis si le cauchemar apparaît là-bas. Donovan, ici. On va avoir nos archers, là. Willow est pas mal, ici. Voilà. On va se faire ça comme ça. Et Donovan, tu peux pas mettre de points, bien sûr. Parce que, comme d'habitude, j'ai pas de points. Il faudrait que je mette plus de monde à la génération des points lors des repos. Oh, un chef bleu. Oh. Tous ces points gâchés, là. Ah, il y a un autre ours. Ça, ça m'arrange, à la rigueur, qu'il y a un autre ours. Ok, donc, Donovan. T'as pas de points. Mais, tu peux venir là pour t'engager. Et donc, avoir un point. Et là, je vais. Jusque là, on est d'accord, Donovan. Euh... Qui c'est qui va aller engager l'ours ? Bah, surtout, un loup qui va jouer, là. Un loup que je pourrais laisser à Maëva. Ou pas. Willow, tu vas aller m'engager l'ours. Et ça serait bien que tu le tournes par rapport à Morgane. Même si elle peut tout traverser. Euh... Sanglier. Oui. Oui, voilà. Arrête-toi. Ça m'arrangerait. Pas envie que taille te suicider. Ok, on a le loup, là, qui va jouer. On va dire que non. Et celui-là non plus. On peut aller chercher la galvanisation. Non. Jamais je tue cet ours juste comme ça en un coup. Je lui fais très mal, mais je le tue pas. On va. Oh, tu t'es peut-être rapproché assez toi. Oui, tu t'es rapproché assez pour que Elinor vienne te saluer. Ok. Et donc aller chercher la galvanisation. C'est ce qu'on voulait. Ah non. J'avais pas vu. On est limite limite. Ok. Là, on a un loup qui s'est rajouté. Eddy, est-ce que tu peux me dégager le loup? Voilà, comme ça. Maintenant, on a la galvanisation. Sylvain, tu vas venir là. Il y a cet ours qui va jouer au bout d'un moment. Sylvain, tu étais pas obligé de marcher dans le piège à ours. Malheureusement, je pense qu'il va jouer. Je pourrais pas le tomber plus que ça. Malheureusement, il va jouer. Ce que je peux faire, c'est l'amocher encore un peu plus. Mais ça n'ira pas plus loin. Le cauchemar vient d'apparaître. Oui. Bien là où je pensais qu'il apparaîtrait. Il va falloir aller tuer tout ça. Ok. Toi, tu peux m'achever celui-là. Il passe en berserk. Hop. Tu me le fumes. On n'en parle plus. Et tu t'en vas de là. Il sont encore 8. On n'en voit pas 8 là. On va envoyer Donovan là. Ouais, Donovan là, c'est pas mal. Parce que peut-être qu'il peut dégager Elinor. Ou peut-être pas. Peut-être pas parce que ça serait gâché. Donc il va plutôt faire ça. Malheureusement, la hachette va pas partir là. Elle va partir là-bas. Et ce qui ne m'arrange pas. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Ok, l'ours sur Eddy, ça c'est pas bien non plus. Ah si, elle contre-attaque d'Eddy bien sûr, mais c'est pas bien. Je voulais qu'Elinor soit libre pour aller là-bas moi. Meurs du poison. Non, bah non, bien sûr non. Ledna. Ledna, tu es notre seul espoir de libérer Elinor. Et tu vas même venir te mettre là. Pour donner une cible à ce sanglier. Il va t'attaquer. Et qui va prendre une contre-attaque. Voilà. Sanglier qui s'est poussé qui a donc laissé la place à Elinor. Bah non. Elinor ne peut pas y aller bien sûr. Par contre Elinor peut peut-être nous virer le loup qui est devant. Merci Elinor. Elinor pourrait y aller maintenant. Voilà. On va commencer avec un petit coup de pied dans le cauchemar. Ça sort toujours 7 prix. Willow. Willow, 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 Willow. Tu peux pas faire grand-chose. On a Aegon. Aegon qui est bloqué. Et si Willow se pousse. Ok on récupère la galvanisation. Jusque là on est bon. Ils sont plus que 4 mais j'en vois 3. Donc il y a un petit problème quelque part. Aegon. Aegon tu le toucheras jamais. On va envoyer Maéva. Elle est un peu plus près. Ah il y a une chance qu'elle touche Elinor. Ok ça c'est fait. Ah il est tout derrière celui qui manquait. Ah je l'avais pas anticipé ce coup là. Bah voilà. Il nous reste qu'un ours à faire. Tu vas aller le mettre de l'autre côté. Oui sauf que j'aurais pas du gâcher le point. Parce qu'il fallait que je provoque. Parce que si c'est Eddie qui prend le coup. Il va mal le vivre en fait. Eddie. Tu peux te dégager Eddie ? Oui tu peux te dégager c'est parfait. Je vais venir te mettre là. Sylvain. Ah mais Sylvain. Si à la rigueur tu peux l'engager. On le tuera avant. Plus le sanglier va venir taper. Bah bah non. Hop. Mais on a Morgane qui va venir taper. Et tout pile dans le dos. Regarde. 758 en critique. Mais Morgane on se calme. Donc la mode Phantom c'est plié. Ok. C'est vrai que le sanglier je l'ai pas level up. Mais en même temps je m'en fous. Ah on est plein. On est plein. Ce qui ne m'arrange pas. Là on va mettre tout ça. Oui. Tac. Ici. Confirmer. Démanteler. Il n'y a pas des casques. Ça c'est un casque. Et voilà. Voilà. La traque est bonne. Donc la traque elle finit. Ici. Là on a un level up de mascotte. Mascotte qui va aller chercher. Un petit double concite bien sûr. On va level up le sanglier finalement. On va prendre ça. Transport augmenté de 20. Voilà. Tu vas nous arranger. Mais non. Je ne vais pas dépenser des points pour un sanglier en fait. Que je vais relâcher juste après. Voilà. Et on n'est pas bon. On n'est toujours pas bon. On est toujours trop lourd. À cause des carcasses. Ils sont où les carcasses ? Là. Voilà. On jette les carcasses. On n'en a clairement pas besoin. On va repasser immédiatement au camp des trackers. Parce que ça c'est fait. Bonjour. Pour être tout à fait honnête. Je ne pensais pas vous revoir envie. Je vous ai mal jugé. Non seulement vous avez sauvé votre peau. Mais en plus vous avez triomphé de la mode fantôme. Ce renfort vous appartient. Merci. Et toi on avait tout acheté. Oui on avait tout acheté. Et le petit renfort du cheval. Il en manque plus qu'un de renfort. Il y a une recette. Ok. Et nous il faut qu'on retourne en ville maintenant. Que tout là c'est fait. Bon il nous manque bien sûr le tombeau. Mais ça on se le garde pour après. Il faudrait qu'on revienne là pour l'enquête. Mais avant de finir l'enquête. Moi j'aimerais bien aller faire le fils. Bien sûr de Hovendorp. Comme ça c'est fait. Derrière on n'a plus qu'à revenir valider l'enquête. Il faut qu'on retourne en ville. Mais on retourne en ville par où ? Si on retourne en ville par là. Non parce qu'il faut qu'on retourne en ville par en haut. Par là. Il faut qu'on retourne en ville par là. Pourquoi ? Parce que c'est par là qu'on va aller chercher le trésor au passage. Bien sûr on prend le trésor. Il y a eux là. On va peut-être qu'on fasse quelque chose un jour. C'est vrai qu'on avait pavé la route. C'était une bonne idée ça. On vient bien sûr chercher le trésor qui est juste là. À côté de la tour de l'Aube. Là-bas. On va être full. On va clairement être full. Observer. Remonter. Il y aurait des bruits là-dedans. Ah. Ouais mais ça veut dire des ratopes de l'enfer non ? Ah oui bien évidemment. Bien évidemment on l'avait senti venir. Ouais. Je vais peut-être mettre des renforts là-bas. On va mettre Elinor avec moi voilà. Ah c'est bien d'avoir activé les contours. Willow va être là en bas avec Eddy. Sylvain va être là. Avec l'Edna. On va y inverser. Et Donovan. Donovan. Paf paf paf. Paf paf. Donovan ici. Là j'ai quand même du monde. Donovan va être avec les archers. Un truc dans le genre. Ok ça joue là. Donovan let's go. Mais j'ai pas de points bien évidemment. Et je marche dans le piège à ours. Ou à rat. Dans ces cas là. J'espère que ça vaut le coup de tuer Serra. J'espère qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Parce qu'il va falloir qu'on rentre en ville. En étant largement surchargé en plus. Euh. Qu'est-ce que quoi qui. Comment. Sylvain. Ouais mais Sylvain j'aimerais bien avoir deux points. Parce qu'en fait si j'ai deux points sur Sylvain. Je fais. Je fais du mal. Mais. Mais eux ils vont jouer. Donc je n'aurai pas deux points sur Sylvain quoi qu'il arrive. On va juste. Voilà. Attaquer gratuitement. Bah si j'ai deux points sur Sylvain. Si je monte là. Si je monte encore un peu là. Voilà. Voilà. Bon. Ça en fait des morts. Là on va venir mettre un petit coup de picotis. Pourquoi ? Parce que du coup. Contre attaque juste après. On va peut-être venir ici. Se mettre à côté pour le point. À part si ce rat vient là. Ah oui. S'il vient là. C'était pas prévu. Non parfait. Il suit le plan minutieusement. Ok. Qui c'est qui a pas joué. Principalement là-bas. Ou mes archers. Oui bah je vais jouer Willow. C'est fait. Voilà. Voilà. Moi je peux venir ici. Ici. Je peux l'achever. Parfait. Et je peux revenir ici. pour faire ça. Elinor à toi. Ah la boue c'est pas évident Elinor. Ça c'est fait. Je peux passer. Hop. Morgane. Euse balader. Même dans la boue. C'est pas grave. Ça c'est fait. On l'a peut-être mis trop de mouvements. Ici. On a un petit Aegon. Qui va venir se mettre. Pile ici. Au corps à corps. Pour faire. Ça. Et en tuer aucun. Je suis content. C'est bien. Parce que je vais pouvoir aller chercher la galvanisation. Pour la reperd instantanément. Parce qu'ils vont avoir leur renfort. On est à la fin du tour. Et peut-être que la galvanisation. Va me permettre d'en tuer un. Et bah non. Ok. Il n'y a pas tant de renfort ennemi que ça. Je vais récupérer la galvanisation. Instantanément. Ici bien évidemment. Sylvain. Voilà. Tu peux même bouger là-bas. Voilà. Tu as quasiment tué les deux. Ici. Tac. Et tac. Parfait. Il en reste que deux. Qui sont en bas. Bon bah tu attaques Donovan. Alors que tu avais deux archers juste à côté. Bon ça m'arrange. Mais c'est pas la meilleure des idées pour toi du coup. Et ici je vais aller me le chercher le dernier. Bah voilà. Niveau surcharge. Let's go. Ah oui. On arrive au niveau de l'ambassade. Je m'en souviens. Ce document officiel est daté de la nuit du meurtre de la négociante. Il s'agit d'un traité diplomatique visant à faciliter la vente d'esclaves entre les royaumes de Gusenberg et d'Alazar. L'ambassadeur d'Alazar a apposé sa signature mais l'emplacement réservé au sceau de la négociante Willa est vide. En train de tout démêler bien sûr. Vous trouvez une lettre non signée adressée à l'ambassadeur d'Alazar. Le contact des freux se déguise en marchand. Pour révéler sa vraie nature vendez lui un brouet d'anguille. Oui ça c'est fait. Et là c'est ça. On ressort directement en ville. Et les secrets de l'ambassade sont validés. Ok. Par contre, pourquoi je n'ai découvert que 17 lieux sur 19 ? Il me manque des lieux ici. La région n'est pas si grande en fait. C'est étrange. Ça c'est bon. Là on peut venir au coffre. Du coup la carte au trésor c'est validé. Et nous ? Eh bien c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi je vous dis à la prochaine. Allez salut à tous ! Sous-titrage ST' 501